Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés. Il a grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je vais commencer cette méditation avec un sketch de Raymond Devaus. Un sketch où il raconte qu'il est entré dans une église et que devant, il y avait quelqu'un qui priait. Et il a reconnu Dieu, à genoux, en train de prier. Et alors il s'approche. Et il ose déranger Dieu qui prie pour lui demander « Qui prie-t-il ? » Et Dieu répond « Je prie l'homme. » Mais est-ce qu'il y a des hommes ? C'est une sorte d'inversion de ce qui se passe habituellement. C'est nous qui prions Dieu pour savoir s'il est là, s'il y a vraiment un Dieu. C'est une inversion, mais en même temps, c'est très théologique. La Bible passe son temps à nous montrer, en effet, que l'homme, oui, cherche Dieu. Cherche à le rencontrer, cherche à le connaître. Mais il finit toujours par se rendre compte, cet homme, et c'est tout le cœur de la Bible, que, en fait, c'est Dieu qui le cherche. Que c'est Dieu qui a lancé ce mouvement de recherche. Qu'est-ce que l'homme découvre ? Que Dieu croit en lui. Que Dieu a mis toute son espérance en lui. Et il découvre aussi, eh bien, que Dieu l'aime. Et quand l'homme découvre cela, quand l'homme est entré dans la prière de Dieu qui s'adresse à lui, ça change sa vie. Ça change toutes les données. Parce que si un être aussi grand, aussi fort que Dieu, même comme cela, croit en moi, alors je peux tout. Je peux m'écrier, voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta volonté. Parce que ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Annonciation, c'est cette histoire-là qui était résumée dans cet événement qui est l'événement de la vocation de la Sainte Vierge à être mère de Dieu. Dans cette vocation est résumée toute l'histoire de tous les hommes de tous les temps cette découverte que Dieu croit en nous, espère en nous et nous aime. Et comme Dieu croit en nous, espère en nous et nous aime, eh bien, il a voulu mettre ses vertus, ses trois vertus théologales dans notre âme pour que nous puissions totalement lui ressembler. Entrer dans cette logique de la foi, de l'espérance et de la charité en sachant qu'un jour il ne restera plus que l'espérance pendant que la charité. La dernière vertu la plus importante, celle vers laquelle tendent toutes les autres vertus et particulièrement les deux autres vertus théologales, foi et espérance. Alors, c'est une fête mariale, en effet, même si la liturgie nous pousse à regarder vers celui qui vient justement nous montrer que Dieu est celui qui nous cherche. l'antienne d'ouverture de la messe nous fera dire le Christ en entrant dans le monde dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Tiré de la deuxième lecture l'épître aux Hébreux, tiré du psaume que commente la lecture des Hébreux et qui est aussi le psaume de cette liturgie, le psaume 40. « Frère, il est impossible que du sang de taureau et de boue qu'enlèvent les péchés, aussi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché, alors j'ai dit « Me voici, je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » « Tu m'as donné un corps. » Mais le psaume en hébreu, c'est la traduction du grec, « Tu m'as formé un corps. » Le psaume en hébreu dit « Tu as ouvert mes oreilles. » Écoute, Israël, « Je suis ton Dieu. » « Tu n'auras qu'un seul lieu. » « Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Ce qu'on appelle le schéma Israël, avec ce mot qu'on traduit par écoute, mais qui est intraduisible. Intraduisible parce qu'il dit plusieurs choses en même temps, ça veut dire entendre, écouter, faire attention, intérioriser, répondre à ce qui a été entendu, écouter, intérioriser. C'est cette anthropologie hébraïque, de cette unité corps et âme. Il n'y a pas de dualisme dans l'anthropologie hébraïque. Il n'y a pas d'un côté, le corps, l'autre, l'âme. Tout fonctionne ensemble et donc, en effet, on écoute, on intériorise et on répond, on agit avec son propre corps. Et c'est ce que le schéma Israël nous fait comprendre puisque, en effet, nous devons aimer Dieu de tout, notre cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement le lieu des sentiments, des affections comme nous l'avons, nous, maintenant transformé dans notre culture. Le cœur, c'est précisément le centre de l'être, de la personne, de ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. et c'est là, si elle le laisse venir, ce Dieu qui le cherche, que Dieu entre. De toute ton âme, principe de vie, principe d'animation, de mouvement, et de toutes tes forces, avec tous les moyens que tu as, matériels, physiques. Donc on a là, en effet, tout l'être humain qui est impliqué dans cet amour de Dieu, dans cette réponse à ce Dieu qui le cherche. Mais tout commence par les oreilles, pas par les yeux. Notre foi est une foi que nous recevons par les oreilles. et les oreilles doivent être directement connectées au cœur, pas la bouche. Il s'agit de recevoir la parole de Dieu, de la garder dans son cœur, de la méditer, de la pondérer et de discerner en effet ce qu'il s'agit de faire en réponse à cette parole. Et là, nous revenons à l'Évangile et en effet, c'est précisément ce que Marie fait lors de l'Annonciation. Elle reçoit les paroles de l'ange, elle les pondère, elle pose des questions, elle cherche à comprendre, elle sait que Dieu ne veut pas l'obéissance d'un robot. L'obéissance servile. Dieu demande une obéissance intelligente puisqu'il croit en nous. Il croit avoir créé des êtres à son image et à sa ressemblance. Donc des êtres avec une intelligence, une volonté, une mémoire, capacité de pondérer les choses. Et donc Marie en effet reçoit les paroles, les pondère, les médite, pose des questions et une fois qu'elle a vu les choses clairement en son âme et conscience, dans tout son être, eh bien elle dit voici la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole. Mais c'est là justement que je dis souvent c'est dommage, on coupe l'Annonciation de la Visitation mais les deux vont ensemble. les paroles de Dieu demandent une réponse et Marie répond tout de suite. Elle part avec empressement voir sa cousine Elisabeth. Elle comprend que dans ce message reçu, il y a cette première réponse qui est attendue d'apporter le Dieu qui est venu parmi les hommes tout de suite à une personne qui lui a été désignée par l'ange, sa cousine Elisabeth parce qu'en elle se trouve un nouvel être qui est en train de se former et qui doit recevoir lui aussi la parole, cette parole qui s'est incadnée. et dans ce dialogue entre l'ange et Marie nous pouvons nous dire que en fait saint Luc a dû employer en effet le schéma Israël, s'inspirer du schéma Israël parce que qu'est-ce que l'ange demande à Marie ou du moins qu'est-ce qu'il lui dit ? D'abord sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu le Seigneur est avec toi le Seigneur est avec toi comblé de grâce tu n'as qu'un seul cœur dans ton cœur il n'y a pas de bon penchant et de mauvais penchant tout est tourné vers Dieu et Marie parce qu'elle est humble à cette réaction de trouble elle se considère faisant partie de notre humanité et donc ne se considère pas en effet ayant plus de droit que les autres à avoir un cœur comme celui que Dieu lui demande dans le schéma Israël tout entier à Dieu mais c'est ce que l'ange lui dit et donc ça la trouble l'ange la rassure et lui dit qu'il va lui demander son âme sa vie être la mère du sauveur être la mère de celui que Israël attendait depuis des siècles et des siècles pour venir pour venir les sauver et cela implique un investissement total entier complet parce que on est mère toute la vie tout ce que cela suppose et donc l'ange en effet demande à Marie son âme et Marie répond c'est dans la réponse de Marie que l'on a en effet la réponse la réponse qui est celle du corps celle des forces celle des moyens des richesses que l'on a mise à disposition de Dieu voici la servante du Seigneur au chapitre 11 du Deutéronome il y a une deuxième version à le schéma Israël la première version se trouve au chapitre 6 et au chapitre 11 du Deutéronome il y a une deuxième version où précisément il est dit à Israël tu serviras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme il met Dieu de toute ta force et le servir de toute ton âme et de tout ton cœur sans rien garder pour toi avec cette confiance qui vient de là qui vient de ce que nous disions au tout début de cette méditation tant que j'ai pas fait cette découverte que c'est Dieu qui me cherche qu'il croit en moi qu'il espère en moi qu'il m'aime et bien je suis comme tous les êtres humains de cette terre à calculer à mesurer combien je vais me donner qu'est-ce que je vais donner qu'est-ce que je vais pas donner avec le risque de tomber dans la tièdeur un grand danger le plus grand danger de l'âme plus que le péché même si le péché en est un évidemment parce que c'est lui qui petit à petit fait que nous pouvons progressivement aller vers la tièdeur avec un amour qui calcule je sais même pas si on peut dire que c'est un amour parce qu'un amour qui calcule on a un coeur qui est fait pour aimer totalement entièrement sans compter Dieu Dieu d'abord et quand nous aimons les autres c'est parce que nous les aimons en Dieu et donc c'est pour ça que nous les aimons de toute façon totalement même si évidemment nous n'aimons pas tout le monde de la même façon donc cet amour est proportionné aux relations avec les personnes que nous avons autour de nous mais nous les aimons totalement au sens où de toute façon nous les aimons en Dieu qui lui en effet peut être aimé totalement entièrement nous pouvons lui donner tout notre être coeur âme et corps pour éviter cette tièdeur cette tièdeur dans laquelle nous pourrions tomber vu les circonstances actuelles qui ont chamboulé pas mal nos habitudes nos façons de vivre notre plan de vie de prière notre façon de vivre notre travail il y a beaucoup de moments où nous avons plus de temps plus de temps mais parfois c'est dangereux pour nous d'avoir plus de temps il s'agit de le remplir et de bien le remplir que faisait Marie au moment de la visite de l'ange beaucoup de représentations nous montre Marie en prière avec la bible souvent ouverte voilà l'ange la surprend un peu comme Philippe surprend l'Ethiopien le eunuque d'Ethiopie en train de lire lui le livre d'Isaïe le chant du serviteur souffrant et et donc là on s'imagine vu ce que l'ange lui dit que Marie est probablement en train de lire les prophéties sur le Messie sur le Christ descendant de David peut-être même est-elle en train de lire cette prophétie de la Vierge qui enfontera en tout cas c'est ce que nous suggère le liturgique puisque c'est la première lecture de la messe de l'Annonciation et on a traduit la jeune fille par la Vierge parce qu'en effet c'est ce qu'à l'époque de notre Seigneur on croyait qu'une Vierge enfanterait toutes les polémiques sur la jeune fille et non pas la Vierge ne viennent qu'après justement parce que parce que le Christ est venu parce que les prophéties ont été accomplies et qu'on n'accepte pas cet accomplissement et donc on commence à dire non 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 le texte dit jeune fille et non pas Vierge et Marie disait ce texte en effet avec peut-être peut-être on ne sait pas en tout cas elle priait donc elle nous dit dans cette période un peu qui chamboule toutes nos habitudes tout notre quotidien prier en profiter pour prier mieux pas forcément plus mais mieux c'est normal pendant les journées de travail habituelles d'études que nous avons qui peuvent vivre nous prions parfois au même rythme que notre course effrénée de la journée on a du mal à se poser à prendre le temps de dire les prières vocales lentement avec attention avec dévotion parce qu'on est là dans la course d'une chose à une autre voilà mon ami je ne sais pas visite au Saint-Sacrement entre deux activités donc c'est là en train de courir dans tous les sens et donc au point que on peut arriver à la fin de la journée je l'ai fait ou pas cette visite là on a le temps profitons-en je vais dire ça ne va pas durer espérons en tout cas que ça ne va pas trop durer les temps d'horizon les temps d'horizon pour prendre le temps d'être avec le Seigneur peut-être pour cela justement c'est dire bon il est temps que je me rende compte en effet que Dieu me cherche que Dieu croit en moi d'arrêter tous ces tous ces monologues intérieurs où je où je fais le pour et le contre de ma personne et je finis toujours bon qui peut croire en moi quoi et bien Dieu Dieu il y a d'autres représentations que j'avoue je préfère de l'annonciation elles sont moins nombreuses mais on représente Marie en train de travailler généralement en train de faire du travail de tissage et évidemment j'aime plus cette représentation là parce que nous sommes dans le monde et nous devons devenir des contemplatifs dans le monde Marie pouvait très bien en effet sans avoir une Bible ouverte elle connaissait les écritures par cœur en effet elles étaient dans son cœur ces écritures elle pouvait très bien en effet accomplir sa tâche et être en train de pondérer dans son cœur les paroles de Dieu et méditer avoir ce dialogue tout en étant à ce qu'elle faisait en essayant de bien l'accomplir de faire le mieux possible mais en même temps sans non plus nous restons des humains et donc le mieux possible souvent c'est pas formidable mais c'est ce que Dieu nous demande pourquoi Dieu croit en nous espère en nous et nous aime tout le temps parce qu'il nous prend comme nous sommes c'est nous qui n'arrivons pas à accepter nos limites c'est nous qui n'arrivons pas à accepter nous voudrions et c'est d'un certain côté c'est très bien de vouloir évidemment donner le meilleur et même le meilleur que je ne peux pas donner à Dieu c'est très bien ça vient d'un cœur qui veut aimer mais nous n'y arriverons que si nous partons de avec nos limites Dieu nous aime avec nos limites et si nous partons de ce point de départ comme Dieu alors oui petit à petit nous pourrons faire mieux que ce que nous pourrions nous pourrions faire au début parce que nous laisserons Dieu entrer dans notre vie c'est si Dieu nous cherche si Dieu est continuellement en train de poser cette question qu'il pose au tout début de la Bible à l'homme après le péché où es-tu ? où te caches-tu ? pourquoi tu essaies de m'échapper encore ? M'aurait-on être avec toi m'amuser avec toi travailler avec toi et où es-tu ? où es-tu ? Dieu veut être à nos côtés ni devant nous ni derrière nous à nos côtés et faire les choses avec nous et en effet Marie une fois qu'elle a dit oui voici la servante du Seigneur que tout le monde vienne selon ta parole s'accomplit l'incarnation l'homme Dieu est là il est avec elle il part avec elle il chemine avec elle il fait ce chemin montagneux avec elle il entre chez Elisabeth avec elle tu aimeras ton Dieu tu aimeras ton Dieu c'est révolutionnaire parce que Dieu véritablement veut être le Dieu proche je lisais donc il y a un commentaire du décalogue des dix paroles de Dieu qui dit que si on prend le début du décalogue et la fin eh bien ça fait comme on pourrait dire voilà je je suis moi Dieu je suis ton prochain le début et la fin moi Dieu je suis ton prochain entre ce début et cette fin tu m'aimeras de tout tu m'aimeras tu ne commettras pas d'adultère tous les commandements on appelle nous les commandements mais qui sont faits en effet appeler les paroles de Dieu les dix paroles de Dieu mais le début et la fin c'est moi ton Dieu je suis ton prochain c'est Dieu qui veut être proche de toi qui ne t'abandonne jamais qui ne te laisse jamais seul c'est nous qui sommes Seigneur aux abodés absents très souvent c'est pas toi où es-tu où es-tu nous nous posons cette question où il est à Dieu où il est à Dieu les événements où il est il est là il est là à tes côtés Viktor Frankl ce psychiatre juif qui avait été déporté lors de la seconde guerre mondiale disait que le grand drame qu'il a vécu au tout début de sa déportation on lui a enlevé ses vêtements et dans ses vêtements il y avait le journal de sa vie il avait écrit ses pensées et pour lui ça avait été un drame j'avais perdu le sens de ma vie tout était là ma mémoire et on lui a donné des habits et dans cet habit il a c'était les habits qui avaient été portés par un autre qui avait déjà été mis en chambre à gaz disparu mais dans la poche intérieure il trouve un bout de papier où était écrit écoute Israël tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toutes tes forces et Victor Franco le disait j'ai trouvé le sens de ma vie c'est pas mon livre c'est pas mes pensées c'est pas c'est ce que je fais pour répondre à l'amour de Dieu le sens de ma vie et bien que cette période Seigneur nous permette de nous ancrer nous aussi dans le sens de notre vie de nous laisser pénétrer de ton amour totalement dans toutes les fibres de notre être pour y répondre pour y répondre dans les circonstances qui sont actuelles celles que nous vivons sont pas plus ou moins favorables et c'est nous un tempus acceptabile voici maintenant le temps favorable c'est pas demain pas hier c'est aujourd'hui comme Marie voici la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole et elle part avec hâte avec empressement pour servir sa cousine Marie donne-nous ce cœur totalement donné à Dieu fais que nous soyons prêts à donner notre vie notre âme à Dieu fais que nous sachions mettre nos moyens aussi limités qu'ils soient mais que nous les donnions à Dieu pour qu'il les multiplie à son service et pour qu'à travers notre vie les gens en nous voyant vivant comme nous te regardons en Marie dans cet évangile d'aujourd'hui et nous trouvons le sens de notre vie répondre à l'amour revenu voilà c'est pourquoi nous sommes faits je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions des actes d'amour et des aspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation je te demande de m'aider à les mettre en pratique ma mère immaculée saint Joseph mon père et seigneur mon ange gardien intercédé pour moi de m'aider